Il suffit à ses entraîneurs niveau 1 de volleyball d'avoir les atouts nécessaires pour les prochaines compétitions. La clôture de ce séminaire, ponctueux par la remise de diplômes, est une grande satisfaction pour les récipiendaires. Le volleyball en Côte d'Ivoire, on est un peu en plus bas niveau, mais avec les institutions de ces gens-là, je pense que si c'est souvent, ils viennent nous voir, on va avoir un niveau un peu plus élevé. Sur ce stage, on a retenu les techniques de jeu, les techniques d'entraînement, les techniques au cours d'un match, tout. Nous comptons mettre ça en pratique. D'ici deux ans, on pense que le volley bolivarien va prendre un peu de l'avance. Mostafa Achoucho, instructeur international, repart heureux. Je ne peux être que satisfait quand même de la participation de tous les stagiaires. J'étais avantagé dans la mesure que ces stagiaires-là, ils avaient déjà passé un PCV, ce qu'on appelle un programme de coopération, mais pas niveau un, c'est-à-dire pour les professeurs ou pour les jeunes joueurs. Ils ont déjà quelques déconnaissances, des informations, ce qui m'a facilité quand même la tâche. Les officiels présents, notamment le représentant du ministre des Sports, Bamba Mamadou, a salué l'initiative prise par le président Kone Sanga pour la formation des entraîneurs de volleyball. C'est la folie des cadeaux. Avec la RTI, le jeu Cachagogo, c'est reparti. Avec des millions de francs à se partager. Cach, on va vite. Cach, C-A-S-H par SMS. Au 98 070 et taux de gagné. 100 000 et 250 000 francs CFA par jour. 500 000 francs par semaine. 1 million de francs par mois. Cach, un super lot de 3 millions de francs CFA. Cach, Cach. Au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Alors, le séminaire s'est certes bien passé. Par contre, la grogne des clubs continue. Une belle initiative du président Kone. Malheureusement, une initiative qui n'ira peut-être pas loin, parce qu'au niveau de la Fédération Ivoiraine de Volleyball, les choses ne se passent pas très bien. Il y a eu le week-end une assemblée générale extraordinaire, convoquée, parce qu'il était question de revoir si les clubs qui ont été relégués à la deuxième division allaient revenir à la première division pour permettre à la Fédération de poursuivre son championnat. Je pense que les choses ont tourné autrement. Eh bien, maintenant, il est question de ne plus accepter le président Kone Sanga à ce poste, parce que les clubs estiment que la gestion de cette fédération n'est pas bonne. Il n'y a pas de visibilité, des promesses non tenues, et donc, ils ne peuvent pas continuer avec Kone Sanga. Aujourd'hui, est-ce qu'on va parler maintenant de tests pour réhabiliter Kone Sanga ? Ou est-ce que ce coup de force des clubs va emporter Kone Sanga ? Voici encore une autre crise ouverte au niveau de la Fédération Ivoiraine de Volleyball. Est-ce que le président Kone Sanga a mal géré cette action, cette situation ? Aujourd'hui, force est de constater que les choses ne vont pas du tout bien au niveau de la Fédération de Volleyball. On pensait que c'était une fédération qui, quand même, s'en sortait depuis un moment. Oui, bien sûr, parce que ça avait bien repris, d'ailleurs, et tout. Oui, voilà qu'il y a ce clash-là entre ces clubs. Et puis, ce qui est à noter, c'est des clubs assez importants du championnat, des clubs champions, comme la S-Tanda au niveau des dames, comme la SOA au niveau des hommes. Donc, c'est des clubs assez importants qui font, évidemment, cette fronte-là. Et je crois vivement que le ministère, évidemment, cherche à régler cette histoire parce qu'à la Fédération Ivoiraine de Volleyball, ça devient un peu trop maintenant. Bon, vivement qu'une solution soit trouvée très vite pour qu'on retrouve, bien sûr, nos sportifs sur le terrain et pas en dehors. Parlons des activités sportives des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique qui ont eu lieu à la place Jean-Paul II de Yamsoukro ce week-end, sous la houlette du ministre Kandia Kamara. C'est un reportage à signer Kouadio Kouame de RTI Bois. Intenses activités sportives des femmes du ministère de l'Éducation nationale et de l'Enseignement technique Yamsoukro, place Jean-Paul II Exercices physiques, accès sur les étirements, les mouvements d'ensemble pour le bon fonctionnement du corps et une bonne circulation de sang. Des pas de danse pour le bon rythme cardiaque et la musique pour motiver les participants. Le tout sous la conduite de Frédéric Taddeau, du lycée Miss de Yamsoukro et Eliasson Josiane, du lycée municipal d'Agiamé-Williamsville, tous deux maîtres d'éducation physique. Sport collectif. En balle, l'équipe d'Abidjan Jaune a battu l'équipe locale de Yamsoukro par cinq buts à un. Au Maracana, la logique a encore été respectée. Abidjan un, Yamsoukro zéro. Chez les hommes, les professeurs de Yamsoukro en bleu ont pris le meilleur sur les enseignants des IEP de Yamsoukro au tir au but par trois tirs contre un. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité. Un but de chaque côté. Apprendre le ballon et intervenir notre l'arbitre. Maracana à présent, les éliminatoires de la Coupe Nationale 2014 de Maracana ont débuté le week-end dernier à l'intérieur du pays. A Boisflé, c'est l'équipe locale, le Maracana Club de Boisflé qui termine en pole position et qui prendra part à la finale. A Boiske, en juin prochain, les détails avec Anne-Marine Guesson. Joie immense à des supporters du Maracana Club de Boisflé qualifiés pour la phase finale de la Coupe Nationale après le 7 et 8 juin prochain à Boiske. Une qualification qui intervient au terme du tour préliminaire disputé par la Ligue du Centre à la place Henri Conobédier de Boisflé. Face au Camassa de Saint-Franc en finale, l'équipe locale a eu du mal à déroulé son jeu. 0-0 au terme du temps réglementaire. Les deux équipes se retrouvent au tir au but après une prolongation tout aussi stérile. Et à cette épreuve, c'est le MC Boisflé qui s'impose 5 tirs à 4 à la grande joie de ses supporters. Avant cette finale, les 4 clubs en lice, Camassa et S-MAC 8 de Saint-Franc, T-MAC de Oumé et MC Boisflé, se sont affrontés à tous deux rôles. Et c'est après ces rencontres après mois disputées, suivies avec beaucoup de passion par le petit public présent, que le Camassa, avec 7 points, a obtenu sa place en finale. Le MC Boisflé, arrivé en deuxième position avec 5 points, a dû gagner le match d'appui face au T-MAC pour se retrouver en finale. Outre donc le MC Boisflé, le boigny Maracana Club de Yamoussoukro, Boismassi, et les amis du Maracana Club AMC de Corogo, ont aussi composté leur ticket pour la phase finale à Boiske. Direction Catiola, présent toujours pour parler de Maracana. Quatre clubs de la ligue du centre de Maracana se sont retrouvés à Catiola pour les éliminatoires de la Coupe nationale. L'objectif du rendez-vous de la capitale de la région était de retenir un club pour les phases finales de la Coupe nationale prévue pour le mois d'août à Boiske. Un reportage signé Kader Sogodogo. Le centre culturel et sportif de Catiola a vibré au rythme du Maracana ce week-end. Deux clubs venus de Corogo et un club de Yamoussoukro ont rejoint Ivoire Maracana Club de Catiola sur ses bases pour les phases éliminatoires de la Coupe nationale de la ligue centre et nord. Après plusieurs confrontations, le bélier Maracana Club de Yamoussoukro et le Wobé de Corogo se sont retrouvés. Le principe était simple, le vainqueur de ce match obtient la place qualificative pour les phases finales prévues à Boiske. Le Wobé de Corogo plus à l'aide s'en sort à bon compte en remportant le gain du match 2-0. Le président du conseil régional du Humboldt, Traoré Ibrahima, présent, salue cette fête des Maracaniers dans sa région. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, on a rassemblé pratiquement toute la jeunesse de Catiola sur cet espace-là pour magnifier les Maracaniers. Nous sommes très fiers. S'ils peuvent revenir pour la finale, ça nous fera plaisir. Après le Wobé de Corogo, la ligue du centre et nord de Maracana doit encore désigner deux autres représentants pour le rendez-vous de Boiske. Toupafoot 2014 est un tournoi de détection de footballeurs et de recruteurs initié par le centre Harrisport Academy. Ce tournoi était à sa première édition qui s'est tenue du 22 au 25 avril. Nos caméras ont capté quelques instants de ce tournoi, des préparatifs à la clôture. La semaine dernière, nous vous avions proposé un résumé de la conférence de presse d'avant-tournoi. Vendredi, nous étions à la journée de clôture. En voici un extrait. Durant trois jours, des amoureux de football se sont donnés rendez-vous au stade de l'école méthodiste de Béficoua afin d'une part d'accroître leur connaissance et d'autre part de mettre en lumière leur talent devant l'œil expert de Rigny de Grotte, recruteur pour les U15 et U17 au PSV Eindhoven. Au terme de ce tournoi, les intervenants, joueurs, formateurs, recruteurs et organisateurs tirent un premier bilan. Je pense que nous, on a sorti notre épingle du jeu parce qu'on a monté plusieurs qualités. On a plusieurs joueurs qui ont été retenus pour les dernières sélections et tout. Donc je pense qu'avec Dieu, je pense qu'on va être retenus pour aller au PSV. On va évaluer les enfants, à peu près à 900 enfants parce qu'ils sont venus de partout. Parce qu'il y en a qui sont venus avec des centres, il y en a qui sont venus tout seuls. Pour une première, c'était vraiment quelque chose de merveilleux. Bon, dans l'organisation, je pense que les choses se sont passées très très bien. C'est un plus pour nous en fonction de nos techniques que nous avons là. Parce que selon le formateur, il y avait les techniques propres au PSV. Le vœu des organisateurs étant de pérenniser ce tournoi, le prochain rendez-vous est pris pour la période de Pâques 2015. La période festive de Pâques a été prolifique en tournoi. Après Toupa Foot, intéressons-nous au Pâques qui foot, qui, pour sa deuxième édition, a réuni samedi six équipes au Centre Technique National de Bain-Gerville, journalistes sportifs, dirigeants de clubs, partenaires de la Fédération, associations d'anciens footballeurs professionnels et dirigeants de la FIF. Résumé, Sébastien Routnia, Alexis Kwayo. Le décalage d'une semaine n'a rien enlevé à la deuxième édition du tournoi Pâques qui foot, initié par la Fédération évoire de football. Bien au contraire, Pâques qui foot 2014, qui a gardé son caractère festif, a connu un réel engouement, avec la participation de six équipes issues du mouvement sportif ivoirien et partenaires privilégiés de la FIF. Tous superment vêtus et décontractés. La presse sportive, l'association des footballeurs professionnels, les dirigeants de club, les sponsors, la RTI et évidemment la FIF se sont affrontés en toute sportivité dans un esprit de divertissement et de récréation. Nous sommes satisfaits, l'an dernier nous avions quatre équipes, cette année nous en avons six et toutes les équipes ont reprendu à l'appel. Vous voyez que l'Emma se déroule dans un bel esprit et vous voyez l'ambiance qu'il y a sur les deux stades. Aujourd'hui la Fédération s'est dotée d'une nouvelle pelouse que nous éléguerons aussi à l'occasion. C'est donc dire que nous sommes tous heureux et l'ambiance est bonne. Nous continuons de réaffirmer au nom des sponsors notre attachement à tout ce qui est événement sportif pour l'année 2014. La FIF a toujours le soutien de ces sponsors que nous sommes. Au terme des différentes oppositions qui ont été marquées par de belles phases de jeu et de bons buts, les vrais vainqueurs sont les retrouvailles, la convivialité, le partage et la bonne ambiance. J'ai dit que le football ivoirien s'organise et voir la presse, voir les sponsors, voir les dirigeants de clubs, voir l'association des footballs ivoiriens, ça fait partie de la dynamique pour l'avenir du football ivoirien. Quel que soit les présidents qui vont passer à la tête de la Fédération ivoirienne de football, il faut que ce soit une institution pour qu'on continue de se célébrer, pour qu'on continue de fraterniser pour le meilleur du football ivoirien. Paki Foot 2014 a été une belle fête sportive au Centre Technique National de football de Péjerville. Voilà, belle ambiance, ce qui prouve d'ailleurs que c'est vrai que les journalistes appellent très souvent sur la Fédération ivoirienne de football, mais c'est bien sûr son sens, c'est pas méchant. C'est une belle initiative de la part de la Fédération ivoirienne de football. Toute l'année, on ne fait que critiquer, apporter des arguments pour expliquer souvent les choix ou les bons choix de la Fédération. Et voir également cette initiative-là, c'est intéressant, ça permet aux journalistes de voir que la pratique sur le terrain n'est pas aussi aisée. C'est pareil également pour les présidents du club, j'en ai reconnu quelques-uns. Contrôler un seul ballon, contrôler le ballon, au bout de deux minutes, on est épuisé. Ça montre évidemment qu'il y a une bonne entente dans le monde du football. Journalistes, présidents du club, responsables de la Fédération et les partenaires également. C'est le seul moment où on a le temps de se voir, parce que juste après le football, juste après tout ça, il y a un moment, ce qu'on appelle la troisième mi-temps, où on se retrouve bavardé quand même. Il y a eu une belle troisième mi-temps. Ah, il y a eu une très belle troisième mi-temps. Et c'est ce qui a fait perdre l'équipe des journalistes. Vous savez que Guillaume Aoutou et ses amis n'avaient pas envie de s'épuiser. Ils avaient physiquement besoin d'un peu plus d'efforts du côté de la table à manger que sur le terrain. Et nous avons vécu une situation difficile là-bas, parce que nos joueurs ont été vraiment laminés. Des joueurs qu'on n'a pas reconnus. L'entraîneur a été même limogé après le premier match. Ça n'a dit pas toujours. Mais bon, écoutez, nous avons dit merci à la Fédération du Monde de football, parce que ça a été une très belle initiative. Il fallait se retrouver à quelques semaines de la Coupe du Monde, se dire que malgré tout, nous sommes ensemble, et que nous partageons les mêmes idées et les mêmes souffrances. Voilà. C'est bien vu au niveau de la Fédération. Parlons à présent de la finale du tournoi de la Fraternité. C'est le stade Yaoundé du quartier Sokoura de Boaké qui a abrité la finale de la première édition de ce tournoi, dotée du trophée Malik Fadiga. Une initiative qui vise à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes des différents quartiers de la commune de Boaké. Le score final au tableau d'affichage 2 à 1 pour le centre de formation Pakana Konate. La première édition du tournoi de la Fraternité dotée du trophée Malik Fadiga vient de connaître son apothéose à Boaké. À l'affiche de cette finale, l'école de football Edgar Kentonou-Kwadio est faite de Ndakro, opposée au centre de formation Pakana Konate, CFPK du quartier Air France. Les attaques de la première mi-temps n'ont pas été concrétisées en but. À la deuxième mi-temps, les choses vont être différentes. Un centre consécutif a une offensive de l'effet que permet à Koulbali Draman, numéro 14 de la dite équipe, d'ouvrir le score à la 58e minute. Les joueurs du centre de formation Pakana Konate ne baissent pas les bras. Ils voient les efforts récompensés à la 64e minute sur un pénalty transformé par Dharasuba Ousmane, numéro 10 du CFPK. Il a fallu attendre la 85e minute de la rencontre pour voir le but de la victoire du centre de formation Pakana Konate, réussit grâce à son numéro 9 du Mande Adama. Au tableau d'affichage, 2-1 pour le CFPK, c'est le score final de cette rencontre qui s'est déroulée sans heure. Le parrain de ce tournoi, Malik Fadiga, prévoit institutionnaliser cette initiative qui vise à renforcer la cohésion sociale entre les jeunes. C'est une invitation à ce que tous, maintenant, nous nous donnions la main dans la fraternité et que nous nous battions pour que Boaké retrouve son liste d'avance. L'Est international, Aboulay Traoré, dit Ben Badi, a rehaussé de sa présence cette finale. Après tout ce que Boaké a vécu, je crois qu'il est normal qu'on vienne soutenir cette jeunesse. Durant un mois, cette première édition du tournoi de la fraternité a mis en compétition 24 équipes issues des différents quartiers de la commune de Boaké. C'était un reportage signé Ouattara Walter. On passe à présent à la journée sportive de l'UNATESSI dans son souci de créer une synergie entre le corps et l'esprit pour favoriser une meilleure conception et production du support son. L'Union nationale des techniciens de la communication de Côte d'Ivoire a organisé la première édition de sa journée sportive le samedi 26 avril 2014 au stade de la haute fréquence de Cocody. Le thème choisi pour l'occasion sport et créativité c'était en présence de la notabilité du village d'Aquedo et le parrain Yves Paulin a guédé. La grande finale a opposé l'équipe de l'UNATESSI à celle des fonctionnaires résidant à Aquedo Village. L'équipe des fonctionnaires d'Aquedo a largement dominé l'équipe de l'UNATESSI par 3 buts à 0. Le tournoi de la fraternité à Abagnassou les ressortissants d'Abagnassou vivant à Abidjan opposés à ceux de Boaké telle était l'affiche de la coupe Sam Amorino reportage Les ressortissants d'Abagnassou vivant à Abidjan en blanc opposés à leurs frères vivant à Boaké en orange voilà l'attraction de Pakinou 2014 à Abagnassou Les locaux les ressortissants d'Abagnassou vivant à Boaké vont scorer deux fois successivement à la grande joie de leurs supporters menés 2 buts à 0 les Abidjanais vont réagir sous ce coup franc juste avant la récréation à la nuit par les managers des deux équipes Gade Espoir Mes éléments sont plus aguerris que ceux d'Abidjan les gens d'Abidjan donnaient l'impression qu'ils étaient meilleurs mais c'était mal qu'on ait Boaké nous leur avons promis tout Bangui et tout ce qu'il y a comme la fête cabrique c'est vrai le premier habitant a été dédié au village c'était pour juste leur donner l'occasion de se bien défouler j'ai déjà promis le cabri de Pakinou avec le bon vin du village en seconde période les ressortissants de Abidjan vivant à Boaké vont maintenir leur avance jusqu'au coup de sifflet final ils remportent ainsi le trophée Sam Aborino mis en jeu le parrain de Pakinou 2014 se rejouit de l'esprit de la rencontre on assiste à une belle partie les deux équipes sont équilibrées mais comme il faut absolument un vainqueur il y a eu un vainqueur Boaké a battu Abidjan mais les deux ont mérité de gagner des courses d'équilibre avec des jeunes et des femmes ont également marqué les temps forts de Pakinou 2014 à Akba Nansou belle ambiance belle ambiance justement pour ce village alors est-ce qu'on peut dire Asseq Mimosa is back une chose est sûre l'Asseq Mimosa s'est qualifiée pour la seconde phase des huitièmes de finale en battant dimanche au stade Félix Oufou Fouedouani l'équipe des Kaiser Chief d'Afrique du Sud en match de recadrage l'Asseq rejoint ainsi l'autre représentant ivoirien le Seaway Sport de Saint-Pédro qui s'est également qualifié face à Bayelsa United au Nigeria Asseq Mimosa Kaiser Chief résumé par Sébastien Oignan et Alexis Coyot deux actions chaudes en l'espace d'une minute d'abord la frappe de Benjamin Mathieu de Kaiser Chief repoussée par le poteau la réplique immédiate de l'Asseq Mimosa Fofana Ibrahim le gardien de Kaiser Chief s'interpose mi-temps 0-0 la Asseq Mimosa débute bien dans la deuxième partie avec cette frappe de Kofi Foba Stevens la balle passe à côté les Mimos finissent par marquer c'est sur ce travail remarquable de Zagouiou Hug conclu par Kofi Foba Stevens 1-0 suffisant la Asseq Mimosa continue sa marche en coupe de la Confédération Africaine de football alors messieurs est-ce qu'on peut élire nous Kofi Foba comme étant l'homme du match écoutez c'est lui qui a peut-être eu l'action juste mais c'est une équipe de l'Asseq Mimosa j'ai trouvé un peu un peu timide quand même quand même parce qu'en face il y avait une équipe de Kaiser Chief qui est venue à 13 où est-ce que ça signifie est-ce que ça veut dire que cette équipe n'accorde pas assez d'importance à la compétition parce qu'il joue à 13 avec une équipe B d'ailleurs donc après les joueurs les 11 il n'y avait qu'un seul joueur qui était là et puis un gardien de but et juste après le match ils n'ont même pas participé à la conférence d'après-match sont partis automatiquement parce que ce mercredi l'équipe joue le titre de la saison donc on a opté pour le titre de la saison et on a oublié un peu cette compétition alors l'Asseq aussi a donné un peu plus de courage à ce groupe si l'Asseq avait concrétisé et avait marché considérablement sur cette équipe alors on aurait compris on serait dit que peut-être que c'est quand même une équipe assez costaud qui était là malheureusement il n'y avait pas devant l'Asseq une équipe aussi costaud mais l'Asseq n'arrivait pas à construire l'Asseq n'arrivait pas à marquer moi ça m'a inquiété un tout petit peu parce que quand vous avez en face de vous une équipe que vous pouvez battre il faut aller à l'essentiel il faut corriger il faut montrer que c'est l'équipe de Kays et Chiff nous on a rien à voir si c'est le deuxième groupe si c'est le troisième groupe ça c'est pas notre problème il faut aller à l'essentiel il faut attaquer malheureusement l'Asseq nous a laissé un peu sur notre faim justement est-ce que c'est pas une inquiétude de voir l'Asseq jouer face à une équipe carrément bis et ne même pas pouvoir c'est vrai que 1-0 on limite la casse il faut même ajouter l'entraîneur adjoint qui est venu diriger est-ce que ça montre pas déjà les carences de cette équipe de l'Asseq et justement pour aborder les prochains tours est-ce qu'il ne faut pas déjà s'alarmer d'abord il faut se rejouir de la qualification de l'Asseq qui au Macalé avait déjà fait l'essentiel à en battre à Soweto l'équipe du Kayser Chef d'Afrique du Sud c'était déjà joué au Macalé le Kayser Chef d'Afrique du Sud c'est la deuxième équipe du township de Soweto après Orlando et ces deux équipes là se battent pratiquement chaque année pour le titre de champion de l'Afrique du Sud figurez-vous que la compétition du titre de champion d'Afrique du Sud donne pratiquement un peu plus de je dirais 8 à 9 milliards de francs CFA à l'équipe de Kayser Chef donc l'équipe de Kayser Chef n'avait pas véritablement cette compétition ils ont vite fait un choix avant d'arriver ici cette compétition à coup de la Confédération ne représentait pas grand chose surtout qu'on Macalé avait perdu mais la grosse inquiétude vous l'avez eu à le souligner c'est l'Asseq Mimosa figurez-vous que l'Asseq avait battu 2-0 le club mobile sport de Bamako à Bamako mais l'Asseq a tremblé le sport de Bamako à Bijan mais l'Asseq a finalement fait un match du Lucie mais l'Asseq a eu chaud et ça a montré que le stade Félicio Boigny où l'Asseq joue reçoit tous ces matchs qui n'est pas véritablement un stade que maîtrise totalement l'Asseq Mimosa on a vu l'équipe de Kayser Chef jouer en 4-3-3 qui a cherché pendant l'objectif était clair ils n'ont pas fait mystère de leur stratégie c'était de marquer un but en première mi-temps et fait douter l'équipe de l'Asseq Mimosa lorsqu'ils n'ont pas eu à marquer avec Benjamin Thurel qui n'ont pas réussi à marquer le but l'équipe de Kayser a compris qu'on ne pouvait pas mieux faire qu'une élimination mais il fallait limiter les dégâts donc en deuxième mi-temps elle n'a véritablement pas forcé on a vu dans le jeu l'Asseq avoir difficilement la maîtrise dans le contenu même du match l'Asseq n'a pas eu à maîtriser le match c'est vrai qu'il y avait Foba il y avait Zabahou qui essayait chaque fois des actions individuelles avec même le jeune Fofana Ibrahim mais ce n'était pas véritablement l'aisance ce n'était pas la grosse équipe de l'Asseq Mousa c'est là qu'il faut s'inquiéter parce qu'on accède maintenant en face des poules et en face des poules il faut gagner à domicile obligatoirement et aller chercher des résultats à l'extérieur intéressant pour l'Asseq l'Asseq sait chercher les résultats à l'extérieur mais difficile pour l'Asseq l'Asseq ne sait pas véritablement maîtriser les matchs à domicile pourtant c'est là qu'il faut souligner également qu'il y avait je l'avais dit au début que c'est une équipe qui est venue avec 13 joueurs le seul remplaçant puisqu'il y a eu un joueur blessé il y avait un seul remplaçant qui est rentré donc il fallait il fallait jouer tout doucement parce que si un autre joueur se blessait au niveau des qualités c'est fini il n'y avait pas de remplacement donc vous voyez que l'Asseq avait toute cette chance de mener une autre pression pour se faire respecter mais on se demande pourquoi à Abidjan l'Asseq joue difficilement l'Asseq joue vraiment difficilement à domicile même en championnat est-ce qu'on avait d'ailleurs qui a posé la question la dernière fois M. Messou qui était sur notre plateau mais il lui a insisté pour dire que l'Asseq devait jouer donc au stade Félix Soufouet de Boigny pourquoi ? parce que c'est l'Asseq parce que c'est un grand club parce qu'ils ne veulent pas aller au stade la pelouse n'est pas loin la pelouse n'est pas loin de la pelouse du stade de Sol-Bénis c'est l'explication qu'on donne au niveau de l'Asseq Minouza et on attend créer ce cratage jaune avec la mobilisation mais à la vérité lorsqu'on va assider en face de poule ça sera difficile parce qu'on a des adversaires comme Alali qui s'est qualifié difficilement et ce mardi on saura qui ? qui est l'adversaire de l'Asseq et c'est clair en face de poule qu'ils soient en Ligue des Champions ou en Coupe de la Confédération les matchs à domicile comptent ces trois points il faut remporter les trois matchs à domicile avoir neuf points et aller chercher une victoire et une victoire vous accédez en face de poule mais si vous avez du mal à gagner à domicile ça sera vraiment difficile en tout cas et on va parler aussi de la mobilisation parce que finalement l'Asseq persiste et signe pour jouer au stade Félix-Sophouet-Bagny on s'est rendu compte encore une fois qu'il n'y avait pas de public ah oui c'est clair moi je me pose la question c'est vrai qu'on parle de la pelouse mais le stade Robert-Champrou pour un match de coupe de la Confédération aurait fait le plein pour l'Asseq Mimosa ça allait peut-être donner une autre motivation parce qu'apparemment les joueurs de l'Asseq en jouant au stade Félix-Sophouet-Bagny ont l'impression qu'ils sont en train de jouer le match des championnats pourtant ça n'a pas la même valeur ça n'a pas la même saveur le match des championnats et le match de la coupe de la Confédération pourquoi l'Asseq s'obstine à jouer ses matchs au stade Félix-Sophouet-Bagny ceux-là les divisions de l'Asseq peuvent répondre mais je le dis jouer au champ ferait du bien je crois bien à l'Asseq Mimosa Alors on va bien sûr parler à présent de la conférence d'après match immédiatement après le coup de sifflet final la délégation des Kaiser Chief a pris la direction de l'aéroport Félix-Sophouet-Bagny pour allier Joanne Nesbo le capitaine Léonard Morgan et l'entraîneur adjoint n'ont donc pas pris part à la conférence de presse d'après match Siaka Traoré l'entraîneur de l'Asseq et Hugues Zadbayou le capitaine ont eux tenu quand même à répondre aux questions des journalistes Il fallait être dans la phase de poule c'est le premier objectif qu'on a atteint donc moi je suis très heureux surtout il faut féliciter ces jeunes gens qui se sont battus c'est pas facile parce qu'on a en face une équipe expérimentée une équipe qui joue très bien au foot et au match allé c'était difficile le match retour on a vu la même chose c'était difficile mais il fallait tenir l'objectif c'était de se qualifier donc aujourd'hui on est très très heureux Pour moi aujourd'hui je souhaite que la SAC je pense que le souhait c'est le tournoi en finale parce que d'entrée c'était difficile comme tu le dis mais l'objectif c'était de se qualifier effectivement quand tu gagnes à l'Estoyer que tu viens jouer chez toi tu as plus de pression effectivement au début du match on a plus contenu que d'attaquer et parce qu'au fil du match on s'est libéré on a commencé à jouer et parce que vers l'affaire ça paie je suis six matchs je crois on gagne trois fois deux fois à l'Estoyer une fois à Bijan et parce qu'on a les armes d'autant plus que dans les compétitions africaines il faut gagner chez toi et aller faire un bon histoire à l'Estoyer je pense que dans ces trois matchs on a vu que la SAC c'est bien débrouillé à l'Estoyer je pense que la SAC cette année est armée et on a le temps de préparer les mailles de poule et ça viendra alors c'est vrai que la SAC n'a pas brillé au stade Félix au Fouetboigny mais l'essentiel est fait ils sont qualifiés voilà avec le C.O.Sport de Saint-Pédro les deux sont qualifiés et continuent donc l'aventure bravo à l'équipe du C.O.Sport de Saint-Pédro qui est allé chercher sa victoire c'était déjà un peu fait à Abidjan mais le C.O.Sport est allé quand même au Nigeria c'est pas facile de jouer justement c'est pas facile c'est le mental le joueur du C.O.Sport de Saint-Pédro parce que nous on a eu la chance d'avoir le chef de la délégation du C.O.Sport de Saint-Pédro le match était initialement prévu pour 14h le C.O.Sport a vécu 3h 3h d'attente au stade Samsung-Satia pour ce match là pour ce match face au Belsa United 3h d'attente et le C.O.Sport finalement a joué ce match avec vraiment cette fatigue là mais les joueurs ont eu des ressources mais je crois que c'est pas la première fois le C.O.Sport allait chercher une qualification face à Alilal du Soudan on a vu comment le tout puissant mazéberi du mal à battre le C.O.Sport Saint-Pédro désormais c'est une équipe qui a de l'expérience il y a une question qui revient chaque fois pourquoi au niveau de la confédération moi je prends vraiment la confédération africaine de football pourquoi deux points de mesure chaque fois qu'une équipe se déplace pour aller jouer au Nigeria il y a problème mais cette même équipe du Nigeria arrive dans un autre pays comme la Côte d'Ivoire comme au Bénin au Ghana au Mali au Burkina au Niger on respecte je crois qu'à un moment donné il faut quand même il faut quand même prendre ses responsabilités c'est pas normal en plus de l'heure il faut savoir que le C.O.Sport a été obligé de payer un stade donc pour s'entraîner ils ont été logés dans un hôtel qui n'était pas du tout mais alors là pas du tout adéquat pour justement un match aussi important il y a eu vraiment des conditions autour de ce match qui était assez exécrable et malgré tout ça ils ont gagné et on se pose souvent la question où se trouve à ce moment le commissaire au match parce que il y a quand même un regard qu'on doit avoir sur ces gens de choses est-ce qu'il ne faut pas prendre une sanction par exemple pour les gens qui se comportent comme ça c'est vrai qu'il y a un responsable de délégation qu'est-ce qui est fait pour ces équipes qui viennent parce qu'une équipe qui arrive en Côte d'Ivoire ici on peut vous proposer un hôtel bien entendu mais l'hôtel Ivoire si vous estimez que l'hôtel Ivoire est un endroit qui vous perturbe vous pouvez peut-être aller à un hôtel à un hôtel de la place l'équipe qui vient du Nigeria peut-être à Songon quelque part dans un petit hôtel ce qui ne se fait pas ou à Bobo ou ailleurs ce qui ne se fait pas en Côte d'Ivoire alors pourquoi quand il s'agit d'un Côte du Nigeria tout est permis à l'environnement est terrible c'est une question au-delà de cela il faut saluer cette qualification double qualification il va aller c'est oui la sec Nibouza espérons qu'il se retrouve dans des poules on dirait différentes comme l'a dit l'entraide de la sec retrouver ces deux équipes en début de finale et pourquoi pas la finale parce que la grosse interrogation maintenant jusqu'où veulent aller nos équipes le C.O.E. il ne suffit pas d'arriver une équipe comme le C.O.E. qui a joué la Ligue des Champions comme en Europe lorsqu'on quitte la Ligue pour jouer en UEFA on ambitionne remporter cette coupe de la Confédération et je crois qu'après deux ans du règne sur le football l'ivoiré le C.O.E. mérite quand même d'aller chez Chichet Tauvé pareil pour la sec qui n'a pas encore emporté cette coupe-là qui manque à sa vitrine c'est l'occasion de s'assurer ce qu'il fait alors la Côte d'Ivoire est le seul pays donc à être présenté dans cette seconde phase avec deux équipes le tirage au sort aura lieu demain mardi donc 29 avril à 9h GMT soutien à vous messieurs on y croit on espère que vous irez très loin dans la compétition on parle à présent du tirage au sort de la Cannes 2015 la Confédération africaine de football a procédé samedi au tirage au sort de la Cannes 2015 qui se déroulera au Maroc du 17 janvier au 8 février 2015 la Côte d'Ivoire qui entre en liste au dernier tour qualificatif est logée dans le groupe D avec le Cameroun la République démocratique du Congo et la quatrième équipe justement qui fera partie de ce groupe D sera probablement la Gambie la Sierra Leone le Swaziland ou les Seychelles qui disputent eux les tours préliminaires alors des journalistes sportifs ont donné leur avis sur le groupe des éléphants des propos recueillis par Sébastien Oignet et Alexis Coyeux une poule difficile mais je dis la bonne nouvelle dans tout ça c'est que le Stade Félix Féboigny va revivre les grandes ambiances des éliminatoires d'une canne le Cameroun forcément ce sera le client le plus sérieux de cette poule-là quand on connait l'histoire de cette nation la culture du football qui l'anime et forcément ce point d'Ivoire Cameroun va non seulement replonger comme je l'ai dit le Stade Félix Féboigny dans l'ambiance des grands matchs mais aussi de voir cette équipe de Côte d'Ivoire il sera difficile de se prononcer tout de suite parce qu'il y aura la Coupe du Monde c'est une autre configuration après cette échéance-là difficile de savoir dans quel état de forme se trouveront nos éléphants dans quel état de forme se trouveront les liens indomptables il faudra attendre après la Coupe du Monde pour voir véritablement ce qu'elles valent et à côté il y a RDC Congo forcément qui viendra jouer les troupes faites pour ce milieu de cette équipe là surtout chez elle elle voudra comme les deux autres valider son ticket pour le Maroc 2015 donc ça va se jouer entre la Côte d'Ivoire le Cameroun et la RDC Congo la poule de la Côte d'Ivoire sera très difficile à jouer le Cameroun tout le monde connaît les liens indomptables ils ne sont pas faciles à jouer c'est pareil pour la RDC qui est un bon groupe il va falloir montrer beaucoup mieux ce qu'on a l'habitude de voir Sabri Lamouchi de voir rameter ses troupes et puis faire le meilleur choix sinon ça sera difficile d'aller au Maroc en 2015 mais normalement le Cameroun et la Côte d'Ivoire devraient se qualifier ce tirage je pense que c'est un bon tirage pour la Côte d'Ivoire si on va aller à la Cannes déjà lors des éliminatoires il y a deux équipes vraiment de bon niveau le Cameroun et la RDC mais je pense que en toute logique la Côte d'Ivoire pourra se qualifier peut-être avec le Cameroun mais il faudrait faire attention à la RDC qui est une jeune équipe qui la patinerait à la Côte d'Ivoire de bien négocier ce virage-là et en toute logique la Côte d'Ivoire et le Cameroun devra pouvoir se qualifier la Côte d'Ivoire dans une poule très abordable pour les éléphants et je pense que les éléphants ont 90% voire même 95% de pouvoir franchir ce cap-là et se qualifier pour le deuxième tour nous sommes la première équipe d'Afrique on a ce statut-là à valoriser on a ce statut-là à confirmer le Cameroun est une équipe vieillissante certes mais qui est en réalité en reconstruction la RDC qui malheureusement est tombé dans une poule où il y a les éléphants il ne pourra même pas faire le poids je pense qu'avec l'expérience et le vécu des éléphants il n'y aura aucune aucune contrainte de voir les éléphants être à terre nous l'avons sur le passé Alors on parle là du tirage au sort de la Cannes 2015 on va pas on va juste dire un mot rapidement dessus on va revenir parce qu'il y a l'échéance d'abord de la Coupe du Monde avant bien sûr de commencer à se stresser pour la Cannes 2015 mais un petit mot quand même sur le groupe D où la Côte d'Ivoire sera Alors c'est pas une poule pour moi si c'est difficile c'est difficile pour toutes les équipes si c'est facile c'est facile pour toutes les équipes ce qui est sûr la Côte d'Ivoire est obligée de jouer et est obligée de chercher sa qualification il n'y a jamais eu de poule facile n'une de poule de match facile ce sont des équipes qui se connaissent des pays qui se connaissent maintenant reste à bien préparer la compétition je me dis que la Côte d'Ivoire peut saisir sa chance c'est possible la Côte d'Ivoire peut s'en sortir quand on voit l'ossatut de ces poules il n'y a aucune poule facile ce tirage au sort est quand même un peu bizarre mais il n'y a pas de poule facile il faut y croire il n'y a pas à se faire peur la Côte d'Ivoire est favorite déjà de cette poule c'est l'équipe la plus en forme par rapport au Cameroun qui est en train de se refaire et la RD Congo qui va jouer comme au Châne avec ses locaux et puis prendre quelques joueurs venus de Belgique mais je crois que logiquement on doit pouvoir sortir de cette poule mais il faut vite préparer cela juste après le mondial il faut entamer déjà la préparation de ces éliminatoires parce que pour cette génération ça sera leur dernier crâne il n'y a plus d'autres crânes pour la génération des Drouba je crois que leur dernier crâne ils doivent se battre pour eux et justement on va en parler avec un vivrier qu'on a ici mais déjà une information en raison donc des matchs de la Coupe de la Confédération et des matchs amicaux des U20 les matchs de L1 L2 et de Coupe de la Ligue ont été reportés au 3 et 4 mai prochains la sélection ivoirienne des Minimes est rentrée sur Abidjan le mardi dernier avec un trophée celui du vainqueur du tournoi de Montaigu la sélection ivoirienne donc des Minimes voilà après 6 participations infructueuses 3ème place en 2005 a eu donc cette année en 2014 son premier titre 42ème édition du mondial de Montaigu la Côte d'Ivoire l'a emporté en battant le champion de titre ensuite a fait match nul face à la France battu le Canada et battu la Corée du Sud quand on sait qu'on a des joueurs de la trompe de Cristiano Ronaldo Pirlo Nedved Nedved et Benzema pour ne citer que ceux-là qui sont passés par ce tournoi on pense quand même aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a un vivier qu'il faut exploiter pour bien sûr les prochaines échéances il faut retenir cette relève c'est pour ça qu'on va toujours essayer de taper un peu sur la fédération pour travailler ensemble mais je tiens à le dire évidemment au niveau du Radio-Côte d'Ivoire on a changé on a changé bien sûr depuis ce matin et désormais tous les 18h-19h un débat à vérité des sports retrouvez-nous sur Radio-Côte d'Ivoire tous les 18h-19h l'espace appartient aux sportifs tous les jours du lundi au vendredi aujourd'hui l'invité c'était le président de la fédération et le vice-président celui de Abate demain invité à Doua Luc le président du stade d'Abidjan qui est en train de faire on dira a déjà fait monter le stade d'Abidjan le stade de retour à l'église invité donc aux 18h-19h sur Radio-Côte d'Ivoire alors et puis à 45 jours donc du mondial après Bomba Souleymane c'est le capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire qui est à Doua au Qatar il est confronté à des problèmes physiques il a donc décidé finalement de faire une trêve une opération des adducteurs alors on espère qu'il ira mieux parce que le mondial c'est pour bientôt bon on vous souhaite en tout cas une très très bonne soirée on a passé un excellent moment votre compagnie Brice Sébastien et puis on fait un énorme bisou donc à Kadissa Nogo qui est à ta donc avec un joli bébé qui vient de voir le jour on vous fait d'énormes bisous portez-vous bien la maman et le bébé on vous souhaite une bonne fin de soirée à très bientôt sur la TV Sous-titrage ST' 501